Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, ce qui à mon avis doit être le cas, puisque le week-end est à présent, est à présent nôtre. Ah, quel bonheur ! Donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite revue nouveauté nouvelle, voilà, parce que j'ai pas trop envie de me casser la tête, justement, moi aussi. Et puis parce que, voilà, j'ai eu quelques petites nouveautés. Alors cette revue donc sera découpée en 4 parties. La première sur des achats d'hiver que j'ai effectué, vous allez voir, c'est très rapide, il y a juste deux choses. La partie 2 donc qui sera consacrée, qui sera consacrée à une pièce que m'a apporté donc mon ami MSN Yanis. Voilà, nous avons eu l'occasion de nous voir un petit peu quelques heures hier, hier. Voilà, dans la joie et dans la bonne humeur, justement, pour parler un petit peu comme d'habitude de nos passions, mais pour qu'ils puissent regarder aussi mes nouveautés et par la même occasion, une fois de plus. Donc, m'a apporté, voilà, un petit quelque chose. Donc, je vous en dirai plus, justement, dans cette partie 2. La partie 3, quant à elle, donc, sera consacrée à un cadeau surprise, voilà, que m'a fait mon ami Laurent AKMK, ou MisterKaton, donc, sur YouTube et sur Facebook. Voilà, un petit cadeau surprise, avec un petit mot, vraiment, qui m'a énormément touché. Et puis, donc, en quatrième partie, voilà, je vous présenterai, donc, un petit colis. Alors, je ne ferai pas d'unboxing, puisque je l'ai ouvert. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, parce que je voulais quand même garder la surprise en direct avec vous et partager ça aussi avec vous. Mais voilà, j'ai déjà pris les devants de l'ouvrir. Donc, ce n'est pas vraiment un unboxing. Voilà, donc, un colis en provenance, donc, de ma boutique partenaire Osaka Toys. Voilà, donc, je remercie tout d'abord, et à nouveau, donc, tout simplement, mon ami et mécène Yanis. Et puis, aussi, mon autre partenaire, donc, Damien, sur sa boutique Vinted, que vous connaissez à présent. Et vous verrez aussi pourquoi, après, il a un lien. Et puis, donc, merci également à mon petit père Laurent, mon petit père MK. Et merci d'avance aussi, donc, comme toujours, merci à la boutique Osaka Toys. Merci, Adèle, pour la confiance, donc, voilà, que tu as à mon égard. Et pour ces échanges sympathiques, toujours là, pour me prévenir des nouveautés. Donc, voilà, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus d'avance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. 2 minutes 33, juste pour une intro, c'est amplement suffisant, pardon. Donc, excusez-moi, c'est l'émotion, alors que dire à part... Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, dis donc, papy, petite question. Vu que tu as eu des colis, tu n'aurais pas reçu par hasard un colis avec des slips pour mini-moi, enfin, pour moi et mini-mini-moi ? Ouais, 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 des colis de slips, parce que, bah là, on a la machine à laver qui est naze. Et puis, ça fait 3 semaines qu'on utilise les deux mêmes slips, alors on a beau les mettre dans tous les sens, ça commence un petit peu gênant. Moi, je commence un peu du coucou. Ah non, rien reçu, le mec, désolé. Par contre, il faut que, de votre côté, vous lanciez cette petite vidéo. Bon, bah alors, que dire ? On vous souhaite une bonne vidéo, bonne découverte, et puis, je ne peux pas en dire plus, ça schlingue trop ici. Moi, c'est un peu de mon coucou. Bon, allez, à tout à l'heure, tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Alors, côté BD concernant mes derniers achats, Eh bien, tout simplement, le nouveau tome, le numéro 19 des chroniques de Fantomial. Donc, chronique qui ne parle, bien entendu, que de ses aventures, dont de nombreuses inédites, puisque toutes les histoires n'ont malheureusement pas été toutes diffusées en France. Voilà, donc, ce recueil des chroniques de Fantomial, donc, justement, nous permet de découvrir, non seulement les anciennes, mais les nouvelles bandes dessinées. Donc là, nous en sommes, à présent, à la période milieu des années 90. Voilà, 95, par exemple, pour celle-ci. Voilà, donc, on est passé des années 60-70 à 95 actuellement. Donc, petit tome que je peux vous conseiller, si vous aimez l'univers Disney en BD, bien entendu, comme moi, notamment, donc, Donald, qui est un personnage que, voilà, que j'aime beaucoup dans l'univers Disney. Et puis, pour ceux qui sont fans aussi des super-héros, puisqu'on a un côté un peu comics, un côté un peu Batman, avec tout plein de gadgets, etc., etc. Bref, si vous connaissez, foncez dessus. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes curieux de bandes dessinées, et pourquoi pas que vous aimiez un petit peu, voilà, Donald, et bien voilà, qui vous donnera l'occasion de nous découvrir, donc, sous un autre aspect, à savoir, donc, le justicier de la nuit. Voilà pour cette première partie, donc, et cette petite revue, cette petite partie comics, BD ou manga. Alors, manga, il y en aura très peu, parce que, voilà, j'ai laissé un petit peu tomber le manga, mais bon, j'arrête là. Ce n'est pas le sujet du jour. Alors, pour la partie 2 qu'on attaque tout de suite, du coup, et bien, comme je vous l'ai dit, j'ai mon ami et mécène, donc, et sponsor aussi à ces occasions, Yanis, qui est passé me faire un petit coucou hier. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vus. On essaye de garder contact et de se voir assez souvent. C'est d'ailleurs l'une des seules personnes que je vois régulièrement IRL, IRL, pardon, de tous mes contacts, que ce soit Facebook ou YouTube, et puis Lionel Serrault que j'ai vu également, donc, il y a peu de temps. Donc, mon ami Yanis, à Canefit, sur Facebook, qui a eu l'honneur de me rapporter une pièce assez spéciale, une pièce de l'univers Super Sentai, qui est donc, en fait, une base. Je ne fais pas les bases, parce que je collectionne quand même déjà pas mal de choses, et les bases Super Sentai, c'est des trucs énormes, énormes, mais alors énormes, 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 et donc, ça demande quand même beaucoup de place. Donc, il me l'a prêté quelques temps, pour une durée indéterminée. Alors, voilà, les connaisseurs l'auront reconnu, les fans des Power Rangers aussi, les fans, bien entendu, de la série japonaise, l'auront reconnu aussi. Alors, je vais régler un petit peu tout ça. Voilà, les éclairages, paf, j'essaye de réduire au maximum le champ, je monte la camélouche, et le voici, le voilà. Voilà, pour ceux qui l'ont reconnu, donc, il s'agit donc de la Deca Base, issue de la série Super Sentai, Tokutsu Sentai, Deca Ranger, voilà, une série, donc, de 2005, et qui a été, bien évidemment, réadaptée par les Américains, donc, pour en faire la série Power Ranger SPD, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, toujours est-il que cette base, voilà, qui, pour une fois, n'est pas si monstrueuse que ça, alors, je vous le dis tout de suite, je l'ai découverte un petit peu en même temps que lui, parce que, comme je ne fais pas les bases, je ne m'intéresse pas non plus, non plus que ça, outre mesure, donc, aux bases Power Rangers, je sais très bien à quoi elles ressemblent, tant en jouet et dans les séries que j'ai eu l'occasion de regarder, mais celle-ci est assez compacte, et c'est son mode le plus petit, après, ça devient quelque chose de, voilà, de beaucoup plus costaud, et donc, dans cette petite base édition japonaise, j'insiste, avec, donc, des chromes violets et compagnie, la seule chose qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de lumière, contrairement aux jouets, voilà, mais voilà, la base, donc, qui s'ouvre en plusieurs compartiments, de façon à pouvoir y stocker, en temps de repos, entre guillemets, donc, le robot, DK Robo, voilà, si je ne dis pas de bêtises, le DK Robo, que j'ai eu l'occasion, donc, de vous présenter, il y a quelques mois, n'hésitez pas à faire un petit tour, dans ma rubrique, Super Sentai et Power Rangers, alors, il s'agit du robot, de la version Power Rangers, par contre, voilà, et du coup, ça me permettra de vous en faire, une petite revue, et de voir un petit peu, donc, comment ça fit avec les véhicules, et puis, voilà, qui augure du bon, c'est intéressant, il y a un concept, donc, voilà, vous l'avez vu, vous l'avez découverte, donc, vous la verrez, très prochainement, en vidéo, merci Yanis ! Et pour la petite anecdote, et vous allez savoir pourquoi, donc, du coup, j'ai mentionné, mon sponsor, Damien, de la boutique Vinted, donc, du même nom, tout simplement, parce que ce DK Ranger, le a été acheté, voilà, tout simplement, donc, comme quoi, voilà, comme quoi, Damien commence à être apprécié, et reconnu dans son domaine, ça me fait vachement plaisir, parce que, voilà, grâce à lui, j'ai quand même l'occasion d'avoir des pièces, que je n'aurais jamais pu trouver, en temps normal, surtout, voilà, à des prix abordables, raisonnables, en tout cas, même, même que la concurrence, sur eBay, Facebook, eBay International, etc., etc., donc, voilà, pour moi, la référence française, du jouet au cou, et du coup, nous allons pouvoir enchaîner directement sur la troisième partie, et donc, troisième partie, qui est un colis, voilà, un colis surprise, que j'ai reçu de mon ami Laurent, donc, vous le connaissez peut-être plus sous le pseudo MK ou Mr. Caton, il participe aussi régulièrement, puisqu'il est abonné à ma chaîne, voilà, une personne avec qui j'ai lié et noué des liens d'amitié, hors YouTube, voilà, sur Facebook, sur Messenger, et donc, voilà, une personne très intéressante, très passionnée, avec qui j'ai vraiment plaisir à échanger, et voilà, un mec juste en or, alors, là encore, j'ai ouvert le colis, ma curiosité a été un peu trop forte, finalement, j'ai tenu quelques jours, et j'ai fini par craquer, donc, voilà, alors, donc, dans le colis, il y avait, voilà, à l'extérieur, cette petite lettre, petit coucou, hop, je me rapproche, et donc, voilà, une petite lettre, voilà, la suivante, qui me dit, bonjour mon ami, comme je te l'ai dit, hop là, voici le petit colis, il n'est pas complet, il manque les loraux arrière, et les pilotes, ça fera un petit plus dans ta collection masque, si tu ne le connais pas, je te le laisserai découvrir ses mécanismes, mais tu le sais très bien, ils ne sont pas difficiles à trouver, bonne continuation pour ta chaîne, qu'elle soit aussi grande que tes qualités humaines, Mr. Caton, Alka, Laurent, voilà, donc, voilà, ces petites lettres, ce genre de petits mots, comme ça, qui, qui vous touche énormément, déjà, c'est cool, il y a un cadeau, mais, voilà, le but, ce n'est pas le cadeau, c'est aussi, voilà, c'est aussi les mots, les mots posés sur papier, ces mots, bonne continuation pour ta chaîne, qu'elle soit aussi grande que tes qualités humaines, voilà, c'est quelque chose qu'on ne me dit pas toujours, et, bah, Mr. Caton, donc, qui ne mange pas ses mots, qui ne mange pas ses mots, est une personne sincère et honnête, et du coup, bah, voilà, ce mot me fait d'autant plus plaisir, voilà, donc, un petit mot que je vais garder précieusement avec les autres, je suis un gros nostalgique, donc, voilà, j'aime les choses qui font du bien, et ça en fait partie, et donc, dans son petit colis, j'ai eu ceci, voilà, les connaisseurs, là encore, l'auront reconnu, il s'agit donc du véhicule, buzzard, voilà, tiré de la, de la deuxième série masque, donc, la série racing, la Formule 1, donc, de Miles, et de son frère jumeau, Maximus Mayem, voilà, frère jumeau, mais à quelques détails près, au niveau du visage, mais je n'en dis pas plus, parce que, bah, du coup, ça me permettra de vous en faire, une revue aussi prochainement, puisque j'avais prévu de vous faire une revue masque, et bien, du coup, je pense que ce sera, voilà, consacré, donc, à ce petit véhicule, buzzard, alors, deux bonnes nouvelles, mon petit MK, la première, bah, je l'ai, voilà, tu dois te douter, et j'ai quand même pas mal de choses, donc, la première nouvelle, bah, je l'ai, et pourquoi c'est une bonne nouvelle, et bien, réponse tout de suite, parce que, voilà, la mienne, voilà, la mienne qui a, qui a très mal vieilli, on est clair, les couleurs, avec le soleil, alors, la personne à qui je l'ai acheté, avait omis de me préciser certaines choses, donc, je l'ai eu complète, avec les deux figurines, et leurs deux masques, la seule chose, c'est que le plastique est décoloré, le mec a dû soit fumer dans sa pièce, dans sa baraque, ou soit, exposer sa vitrine, près d'une source de lumière, trop vive, et du coup, bah voilà, ça, ça avait altéré les plastiques, et donc, voilà, on voit tout de suite, il suffit de les mettre côte à côte, alors, je ne sais pas si, ma caméra va être du calibre, à, voilà, à tel point que vous puissiez, vous, vous rendre compte de la différence, mais on voit celle-ci, aux couleurs, donc violettes, vraiment vive, alors que là, j'ai, voilà, j'ai quelque chose, j'ai un violet plutôt pâle, pas vraiment la même couleur, bon, les pneus, par contre, sont au bon état, autre chose aussi, celle-ci, donc, celle de mon pote, MK, est complète, en termes de stickers, voilà, pas un sticker ne manque, celle-ci, vous voyez, il manque un petit sticker Simpson, ici, et l'autre avait été collé à l'envers, idem, pour le pilote au centre, ben voilà, les couleurs sont plus vives, celui-ci, voilà, a pali aussi avec le temps, et puis, et puis, que dire d'autre, ben, les systèmes d'éjection et de fixation, qui sont devenus un petit peu capricieux sur celui-ci, le mec, voilà, avait, je pense, sciemment omis de le dire, donc voilà, parfois les mécanismes fonctionnent, parfois pas, celle-ci, je l'ai utilisée, on va dire, une bonne dizaine de fois, à la transformer, à la remettre en place, et, voilà, aucun souci, les mécanismes fonctionnent à merveille, les clips de fixation aussi, donc, ben, c'est tout simple, ce que je vais faire, tu dois te douter, c'est que je vais prendre, donc, le petit, le petit aileron arrière, que j'ajouterai, donc, sur ta version, ma version, ben, soit je la mets de côté, ou soit, ben, je ne sais pas, je la vendrai peut-être sur Vinted, je ne sais pas, si tu veux la récupérer, pourquoi pas, je peux te la refiler, et puis donc, les deux frères Mayem, juste ici, je ne vous montre pas son masque, puisque je vous ferai, donc, voilà, une revue consacrée à cette team, donc, merci encore, de tout cœur, mon petit, mon petit Laurent, mon petit MK, pour, ben, voilà, pour ce cadeau super, ça tombe pile poil, je suis content, parce que c'est un véhicule que j'aime bien, mais que je n'osais pas trop toucher, pour les raisons évoquées, donc, voilà, juste avant, ça va me permettre d'avoir un véhicule quasi neuf, il est éclatant, il est pétant, même les chromes sont nickel, voilà, état irréprochable, donc, voilà, merci, 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 et surtout, merci aussi pour ce petit mot, qui, voilà, qui me touche, qui, voilà, qui m'émeut un petit peu, et qui surtout me donne, voilà, me donne la pêche et la patate, et, voilà, ça fait partie des choses aussi qui me font avancer un peu plus, parfois, quand j'ai des doutes, je suis hésitant, ou, voilà, bon, quand j'ai des petits coups de mou, et là, quand vous avez un petit courrier comme ça, juste, ça vous, ça vous motive à donf, donc, voilà, merci, merci pour cette délicate attention, mon ami. et en avant, donc, pour la quatrième et dernière partie, et oui, déjà, donc, le colis, en provenance, donc, de ma boutique partenaire Osakatoi, voilà, et je remercie, comme toujours, donc, Adèle Adèle, qui est vraiment un vendeur super pro, et surtout, qui, voilà, qui s'y connaît vachement bien, et qui prend grand soin des collectionneurs que nous sommes, et ça aussi, donc, ça fait plaisir, donc, boutique, si vous habitez dans le nord, Valenciennes, ou dans les environs, ben, n'hésitez pas, elle se trouve à Place d'Armes, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous amuser, des decks de cartes, Dragon Ball, Pokémon, etc., du manga, du comics, des goodies, des friandises, des accessoires de cosplay, des jouets Star Wars, des jouets Tortue Ninja, du maître de l'univers, du Transformers, etc., etc., enfin, bref, voilà, sa boutique fourmille de bonnes choses, du Gundam aussi, voilà, du Macross, allez, voilà, donc, n'hésitez pas, soit, allez faire un tour, donc, dans sa boutique, ou tout simplement, ben, allez sur sa boutique virtuelle, donc, sur Facebook, voilà, vous trouverez probablement, votre bonheur, n'hésitez pas à le contacter, si vous cherchez quelque chose en particulier, donc, voilà, le colis de mon partenaire, et comme toujours, je vous montre, mais à quel point aussi, le soin est apporté, pour ne pas citer, par exemple, Amazon, qui vous chie souvent des colis à la merde, hop, là, donc, je mets, voilà, la caméra rouge, ainsi, et ben, voilà, regardez-moi, voilà, la poche d'air, on veut-tu, on voit là, la poche d'air, on veut-tu, on voit là, et nous avons encore, voilà, le contenu qui est, voilà, qui est plus que proprement emballé, donc, voilà, vous recevez votre colis, vous êtes sûr que, ben, il n'y a rien de cassé, rien d'abîmé, tout est en parfait état, et ça, ben, c'est toujours bon à prendre, parce que, voilà, c'est pas courant de nos jours. Alors, du coup, nous allons commencer, par la première figurine, donc, qui a été à portée de ma main, donc, vous voyez, regardez-moi, regardez-moi cette quantité de papier bulle, pour protéger une figurine, en plus des poches d'air, comme vous avez pu le voir, ça, voilà, ça, c'est, 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 voilà, c'est le genre de personne, comme j'ai dans mes amis, d'ailleurs, Damien, Damien, MK, etc, etc, c'est, voilà, ce sont des personnes soigneuses, quand vous recevez un truc comme ça, vous savez que votre jouet, il ne peut être qu'en bon état, donc, voilà, le voilà libéré de son papier bulle, nous avons donc, juste ici, voilà, le maître de l'univers, Fisto, de la gamme Origin, donc une gamme qui rend hommage aux générations 1 sorties à partir de 83, 84, voilà, blister nickel, il n'a même pas été accroché, comme vous pouvez le voir, et Fisto, donc un personnage que j'aime bien, qu'on voit, qu'on aperçoit très rarement dans la série animée, mais qui mériterait d'être, voilà, d'être un peu plus, un peu plus représenté, donc je l'ai également en G1, et je le voulais, donc, voilà, et je le découvre en même temps que vous, alors je découvre quoi, bah tout simplement qu'il est hyper fidèle, mais alors vraiment hyper fidèle, à part les couleurs chair, qui font plus naturel sur cette version, mais hyper fidèle, donc au G1, le visage aussi est pas mal, il a de la gueule, il a de la prestance, voilà, et à la fois semblable, et amélioré, avec, comme je vous ai dit, donc, beaucoup plus de points d'articulation, qu'une figurine motu classique, voilà, la boîte, avec donc son arbre sous sachet, toujours le petit comics à l'arrière, et au dos de la boîte, donc d'autres, voilà, d'autres personnages existants dans cette série, donc, bah, j'ai déjà Musclor, j'ai Faker, j'ai Skeletor, j'ai Fisto, je n'ai pas Evelyn, et Merman, ah, et puis donc, ici, on nous montre également que lorsque vous tournez ça au niveau de son buste, de sa taille, en fait, entre le slip et le buste, et bien en relâchant, donc, ça le fait bouger les bras, ça lui donne des désactions, voilà, comme le bon vieux, les bons vieux jouets, et nous avons ici, donc, un artwork, mais alors d'une beauté, si on pouvait nous chier ça en dessin animé, mais ce serait un truc de malade, voilà, probablement donc le comics, des images tirées du comics, mais, les dessins sont juste à tomber, donc voilà, pour cette première figurine, qu'est Fisto, passons à la seconde, hop, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons Merman, voilà, un vilain, de la team de Skeletor, pareil, je l'aime bien, j'aime bien le géant, je n'ai pas la chance malheureusement d'avoir ni son plastron, ni ses accessoires, je n'ai que la figurine nue, voilà, mais c'est un personnage que j'aime bien, et voilà, alors il existe une édition comics aussi, donc qui s'inspire plus de, voilà, du look et des couleurs du comics américain, par contre, je trouve les couleurs à chier, ce n'est que mon avis, donc je ne vais pas tergiverser dessus, voilà, moi je préfère vraiment le style, le style jouet, ou dessin animé de l'époque, voilà, un petit peu, donc le magnifique Merman, ou connu aussi, donc en France, sous le nom d'Océanor, voilà, le méchant du fond des mers, voilà, donc toujours, les produits commerciaux, j'ai Roboto, je n'ai pas Zodiac, je n'ai pas la nouvelle version de Shira, voilà, et puis donc on nous montre son espèce d'épée, en plancton durcie, voilà, et toujours donc ce système de gimmick, qui lui permet, voilà, de donner des mouvements d'attaque avec ses bras, et là encore, hop, je montre la caméra rouge, mais là encore, vous avez un magnifique, voilà, un magnifique dessin tiré du comics, enfin c'est, voilà quoi, rien que ça, ça vous donne envie, tout comme les blisters de l'époque, les dessins qui étaient à l'arrière, voilà, vous donnez envie d'avoir ces figurines, donc voilà pour la seconde, donc Merman, alias Océanor, et le dernier, alors que là, c'est un blister déjà un peu plus grand, alors on note toujours, voilà, voilà, ce premier constat, regardez-moi cette bande de bulles, non mais, voilà, et regardez-moi, pas un pli, pas un pet, la boîte est parfaite, j'ai fait une rime, c'était pas voulu, nous avons donc le pack, alors ce qui m'a décidé plus à prendre le pack que la figurine, du coup, puisque le pack comprend, donc un scooter, leurs espèces de scooters volants, donc pour, soit la horde, soit les gens, enfin, soit les gentils, soit les méchants, avec un petit socle aussi, de ce que je vois, voilà, qui nous permet de le poser sur un petit, voilà, un petit décor, ça c'est plutôt pas mal pour exposer la figurine, alors en temps normal, je ne fais pas les véhicules, parce que les véhicules, c'est vrai qu'ils sont assez encombrants, donc je me cantonne essentiellement aux personnages, mais là, voilà, avoir un pack qui, pour le prix, proposait à la fois, donc le véhicule, le personnage, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, surtout que, voilà, le prince Adam était un personnage incontournable, et le voici, le voilà, donc le prince Adam, sur son Sky Sled, voilà, juste, juste superbe, la figure, elle est très très jolie, alors elle fait moins côté jouet que celui d'époque, il a toujours son glaive rose, le prince Adam, donc qui est, voilà, Musclor en civil, voilà, tout simplement, donc qui est un prince à l'origine, et donc qui se transforme pour devenir Musclor, grâce au pouvoir du château des ombres, et devient donc un surhomme, voilà, alors petite chose qui change, c'est un petit peu dommage avec, avec cette gamme, et ça nous rappelle aussi que du coup, le jouage est un, était super bien foutu quand même pour l'époque, c'est qu'on a son gilet rouge ici, avec une ceinture, bon c'est du plastoc, à notre époque, donc c'était vraiment, c'était vraiment du tissu, avec une véritable ceinture aussi tissu, voilà, ça vous avez plus de gueule à l'époque, mais bon, ensemble la figurine est pas mal, voilà, c'est pas une figurine que j'aurais acheté, peut-être seul, mais le fait d'avoir le pack, bon, voilà, je me suis dit, allez hop, on se fait plaisir après tout, et puis donc voilà, on a les quelques gimmicks à l'arrière, on a toujours, voilà, un artwork, mais juste, voilà, à tomber, et puis là encore, donc d'autres personnages, voilà, et je n'ai pas non plus, donc, Tila, je n'ai pas Tila, pour le reste, non, je n'ai pas non plus Evelyn, et je n'ai pas, donc le tigre de Combrat, lui, je le prendrais peut-être, et j'aimerais bien avoir aussi, le, 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 le pantor version, version mousse, version floqué, voilà, qui coûte, qui coûte assez cher, mais qui est plutôt joli, donc voilà, pour le dernier, donc de cet achat, alors, je récapitule, pour les fans des maîtres de l'univers, ceux qui hésitent, ou ceux qui ne les ont pas encore, voilà, nous avons donc, hop là, nous avons donc, le Skyslid, Skyslid, pardon, et le Prince Adam, suivi de Merman, et de Fisto, pour terminer, voilà, pas de Transformers, malheureusement, je suis à l'affût, Adèle m'a dit, qu'il avait reçu, donc la version collector, Dracula, mais c'est un, c'est un, c'est un retool, repaint, légèrement amélioré, de la version Titan's Return, donc ça ne m'a pas vraiment, mais absolument pas tenté, donc j'attends, les nouveautés, Studio Series, et puis, les quelques petits Kingdoms aussi, voilà, j'attends trop de pipes, mais d'autres aussi, donc j'espère que ça va vite sortir, voilà, et je pourrais à nouveau, vous représenter un petit peu, voilà, de nouveautés Transformers, bon, de toute façon, sachez que j'ai toujours, largement de quoi vous proposer, dans les anciennes figurines, mais, mais voilà, voilà, donc c'est ainsi que s'achève, donc cette petite revue du jour, les nouveautés nouvelles du papy, j'espère que cette vidéo, vous a plu, vous a permis de découvrir aussi, il manque mes coups de cœur, et d'autres choses aussi que je collectionne, que voilà, que du robot et du jouet transformable, j'ai, voilà, j'ai quelques autres cordes à mon arc, en tant que collectionneur, donc voilà, n'hésitez pas comme toujours, donc à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de la vidéo en général, ou en tout cas, du contenu, merci donc à nouveau, à Yanis, merci à nouveau, à Damien, merci à nouveau, à Laurent, et merci à nouveau, donc Adèle, Adèle, je mettrai le lien, donc de la boutique, Facebook, d'Ozacatoys, donc toujours, dans ma description, comme je le fais d'habitude, voilà, je vous souhaite sur ce, donc, un excellent week-end, d'avance, bien évidemment, merci pour vos petits pouces rouges, voilà, le truc qui fait toujours super plaisir, et puis, et puis, ben je, voilà, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, profitez bien, voilà, mais toujours, et encore toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuuuus ! bon, c'est bien beau cette histoire, mais, ça ne dit toujours pas, où sont nos colis de slip ? ouais, de slip, de slip, de slip, je veux de slip, mais sinon, plutôt que de porter depuis trois semaines, vos guenilles, et les changer de sens, d'un jour à l'autre, pourquoi vous pensez, pourquoi vous prenez pas directement, une douche par jour, comme tout le monde, voilà, vous vous lavez, et vous mettez peut-être pas de sous-vêtements, vous vous attendez, vous mettez un short, ou, je sais pas, vous faites un panne, ah ouais, t'es comme ça toi, ah ouais, tu te lèves tous les jours, waouh, ouais, et ben c'est pas moi qui sens vieux, fiong, soin ton, allez, go, à la douche, puissant, oh. I would've waited an eternity for this, it's over Krule. I would've waited an eternity for this,